Tanguy, la transition écologique, c'est fini ? Oui, les scientifiques ont dû se tromper, c'était de la fake news, s'il fait 40 l'été à Valenciennes, c'est juste un hasard, le plastique c'est top, et fini l'hybride, là j'ai repéré une petite Fiat Panda diesel de 97 sur le bon coin, je vais la prendre, y'a pas de raison qu'elle parte au Mali et que dans dix jours je vois Amadou et Mariam en photo dans Télérama, la tête enfoncée dans le tronc de l'arbre qui vient de percuter, mais on l'a de notre nouveau Michael Jackson, c'est Macron, lui et son gouvernement se sont tous des bras cassés mais ils ont leurs jambes, donc ils font du moonwalk, les mecs parlent pendant 7 heures de suite de la possibilité, un jour, peut-être, si Dieu veut, Inch'Allah, de mettre en place un référendum, et pendant ce temps-là reculent sur tous les sujets en matière d'écologie, et personne n'en parle, les chaînes info filment les 4 derniers gilets jaunes en train de cuire des croustibates au feu de bois sur le rond-point d'entrée d'agglomération d'Amiens, alors je vais être clair, les gilets jaunes pour moi c'était nécessaire, parce que la précarité en 2019, c'est moins supportable que l'ensemble des chansons d'Hervé Villard joué à la flûte à bec, mais cette cohue fait qu'on s'occupe pas du sujet numéro 1, notre survie, là on joue notre peau, la Terre part en vrille, cette planète ressemble de plus en plus au cerveau de Francis Lalanne. Un seul exemple, l'Australie, ce continent formidable qui en 2000 nous a donné Kylie Minogue en micro-short doré, les Australiens en 2 mois ont tout eu, la plus grosse sécheresse de l'histoire, des cyclones, des inondations, là ils ont des crocodiles dans les rues, et pas sous forme de sacs comme à Paris avenue Montaigne, des vrais, vous sortez promener votre teckel, vous revenez sans le teckel, et sur une jambe, parce que le croco, le teckel c'est juste l'entrée, mais Trump à l'autre bout du monde nie le réchauffement climatique parce qu'il neige dans le Montana, 3 flocons ça le rassure, il a pas besoin d'un psy, de toute façon personne voudrait s'en occuper, c'est un temps complet sur la semaine, s'il a juste une boule à neige dans sa poche, c'est bon, mais notre Macron c'est le même, il a renoncé à tout, la fin du glyphosate en 2021, ce n'est plus d'actualité, Nicolas Hulot va se suicider en s'étranglant avec son collier à dents de requins de surfeurs bourrés, le 24 janvier dans la Drôme, lors d'un débat avec les français, son 30ème, en un mois il a plus causé glucini depuis le jour de sa naissance, Macron a dit « si on interdit le glyphosate, on tue certaines filières, donc dans 20 ans on sera toujours chargé de substances, juste parce qu'on a partagé un poireau avec son neveu », c'est-à-dire qu'un pot au feu, c'est des légumes au glyphosate, plus de la viande polonaise avariée, une fourchette et vous avez un drapeau blanc qui vous sort de la bouche, c'est votre estomac qui vous dit « mec, je renonce », donc le glyphosate, on garde. Les pailles écouvertes plastiques, ça devait être interdit dans 10 mois, le Sénat a fait repousser d'un an, la date de fin 2021, les mecs pioncent H24, mais quand ils se réveillent c'est pour faire des conneries, ils ont la même vie que des bébés, pourtant 70% des déchets marins sont dus au plastique à usage unique, vous ouvrez une baleine, dedans c'est le Leclerc de Reims, il y a tout, du mini doux, des touillettes, des tupperware, limite à la sortie de la bête on vous demande votre carte de fidélité. C'est une catastrophe, mais rassurez-moi, ces reculs sont les seuls. Non, le malus auto qu'on devait mettre aux propriétaires de grosses voitures, mecs qui font la même taille que nous, donc ça va, ils rentrent dans un kangoo, à l'arrière avec Mamie Hortense qu'on dispose à l'horizontale parce qu'avec sa hanche on n'arrive plus à la plier. Et bah ça devait se faire l'été dernier, c'est repoussé à 2020. Pire selon le monde, le ministère de l'économie voudrait que les diesels récents aient le droit à la vignette, critère 1, comme les hybrides. Il y a 3 mois, les mêmes mecs vous disaient, le diesel c'est fini, ils sont moins structurés psychologiquement que Joachim Sonforget sous acide. En fait, 38 000 emplois sont liés au diesel, donc faut pas chercher, les mecs sont déjà sur l'élection de 2022, ils veulent froisser personne, ils veulent avoir que des amis qui leur font des bisous, ce sont pas des décideurs, c'est une année Erasmus. Alors, Emmanuelle Wargon, ce matin, a dit non non, ça se fera pas, mais enfin qui est Emmanuelle Wargon ? Autre recul, la faune, François de Rugy, l'écolo, mais dans sa tête, avait prolongé quand même d'un mois la chasse aux oies cendrées. Les bêtes sont en pleine période migratoire, elles se font buter. Si nous, on nous tirait dessus en août quand on part au lavant douce bronzer les deux côtés de la raie, on serait vert, donc le contraire de Rugy qui est tout sauf vert. Il y a eu une consultation publique à propos de ces oies, 52.000 personnes sondées, 53% se sont opposées au prolongement du temps de chasse, mais il y a dû y avoir un mec d'un lobby des chasseurs qui compte plus que les 52.000 qui étaient contre, et c'est passé. Donc moi, Marlène Schiappa sur C8 avec son paperboard, j'ai envie de lui dire « Madame, vos feux de Velleda, vous les bouffez en sauce un par un, ça vous fera une langue arc-en-ciel, on vous prêtera les cornes qu'on a à force d'être cocu, vous serez une licorne ». Parce que quand on s'exprime, ça débouche sur rien, de Rugy, pour vous situer le bonhomme, c'est une girouette, vous voulez savoir d'où vient le vent avant de vous lancer en planche à voile, vous le regardez, avant d'être ministre, il se battait contre l'utilisation du flashball, là plus rien, juste parce que Castaner, le samedi, a son stage de baltrap dans la rue. Donc le Conseil d'Etat hier a quand même invalidé la prolongation de cette chasse, donc dans le cul, Rugy, mais le Conseil d'Etat a prolongé la chasse à la glu, très courageuse, chasse, la chasse à la glu, on parle de types de seulement 90 kilos, qui ont à affronter des grives aux pattes collées, prise de risque, donc Emmanuel Macron et la fin du monde team vous souhaitent une bonne fin de quinquennat, au train où on va, il n'y en aura pas 60 derrière. Merci Tanguy Pastureau. Sous-titrage ST' 501